J'ai toujours voulu être cool, d'être celui qui attire le regard de mes camarades, avoir de la prestance, qui ne s'est jamais imaginé sauver sa classe d'un terroriste, ou de gagner un combat contre 4 personnes comme Batman, même si bon je finirai en fauteuil roulant et mon pire ennemi sera toujours l'escalier, j'ai toujours eu plein de modèles sur lesquels je m'inspire pour être une meilleure personne, là où certaines filles se plaignent de ne pas avoir de modèles qui leur ressemblent, en mode oh mais pourquoi y'a pas d'héroïne grosse aussi hein, et pourquoi elle est blanche hein, alors que les miens étaient Bender de Futurama, Capitaine Krabs, Xena la guerrière, ou encore Homer des Simpsons, je vais pas vous faire un dessin de pourquoi d'accord, mais parmi tous les modèles que j'avais, y'en a un que j'aurais aimé avoir, ce type c'est Sakamoto, il a l'air d'être plutôt normal hein, taille basique, lunettes, cheveux correctement coiffés comme un premier de la classe, tenue soignée, vous ne le savez pas encore, mais ce type est le personnage le plus stylé de tous les animés que j'ai vu, donc jetons un oeil sur Sakamoto ! C'est un animé quoi hein, nos homos ici ! C'est le p***** premier épisode ! Est-ce que vous reconnaissez cette musique ? Normalement oui, c'est devenu un mème très connu avec la tête de Monsieur Indestructible qui est content, mais est-ce que vous saviez que la musique vient de base de Sakamoto, l'animé ? Oui, le truc dont on parle aujourd'hui ! Alors là Yorin je signe ! Génial ! Sakamoto c'est en fait ce type, un élève mystérieux beaucoup trop parfait et incroyable, quand il est question de faire les corvées, il est grandiose, pour manger son goûter, il est stylé, même quand les professeurs le punissent dans le couloir, il était stylé ! Et en fait, dans tout ce qu'il faisait, il était cool ! Même en lui enlevant son bureau de la classe, ouais, il est cool ! En lui jetant un seau d'eau aussi, oui, il est cool ! Oh il est cool ! Il est cool ! Oh non il est cool ! Vous avez compris, il est cool ! Et globalement, c'est ça le concept ! Une belle journée d'été, on admire l'école qu'on va sûrement voir tout le long de la série, sauf que des gars prévoient déjà de pranker quelqu'un ! Oh, on est où là ? Ils vont nous faire venir un clou de chœur ces fils de pute bientôt ! Sauf qu'une meuf avance pour dire euh... C'est pas bien les garçons, c'est pas ma cure ! Et là, le gars lui répond, Cuisine ! J'ai rien à modifier, je vous promets ! Et là, Sakamoto arrive, la brosse descend et... Il la rattrape ! Mais c'est incroyable les amis ! Pète-moi le cul Sakamoto ! Il va se passer des trucs comme ça tout le long de la série ! Là, vous connaissez déjà l'animé, vous remerciez pas ! Oui, Sakamoto est tellement parfait qu'on va suivre son quotidien de gens jaloux de lui, et de lui agissant de la meilleure façon qu'il soit pour résoudre les problèmes de façon stylée, mais genre, vraiment stylée ? Est-ce que c'est vraiment la bonne façon d'étendre un feu ? Est-ce que c'est vraiment la meilleure position pour suivre les cours ? Non ! Mais dans tout ça, tu peux BAM, tu peux BAM et BAM ! Toutes les frames montrant Sakamoto respirent le flow ! Le mec est cool en toutes circonstances en fait ! La situation a clairement perdu tout son sens ! Mais quand t'es dedans, c'est cool et tu participes, et quand t'es dehors, c'est juste super marrant ! Et n'est-ce pas là le but est une comédie au final ? Quand Sakamoto dit voir à travers la fille qu'il aime, il voit vraiment à travers la fille qu'il aime ! Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est le summum de l'humour ! Pourquoi Sakamoto est aussi cool ? Pourquoi il est aussi stylé ? Ça on ne le sait pas, et à vrai dire on s'en fout ! Parce que Sakamoto est le genre d'animé que tu ne prends pas vraiment au sérieux ! Le genre qui prépare la situation, prendre la blague, et l'élaboration de la vanne encore meilleure ! Mais sans le contexte qu'a créé l'animé, que ça soit dans la création des personnages, leur comportement, ou même l'environnement et le décor, Bah tout ça ne serait rien ! Tout est dans la situation ! Arrête, tu ne peux pas battre ta femme ! Bien sûr que si ! J'ai 10 millions de puissance, Rise of Kingdom ! Les situations burlesques requièrent TOUT les plus gros Kiproko et Va à ne jamais utiliser dans un anime ! Regardez, la dernière personne aussi stylée que j'ai vu avec un parapluie, c'était Mary Poppins ! Le dernier combat aussi stylé que j'ai vu, c'était Sakamoto, brandissant fièrement son combat contre une guêpe qui est venu envahir sa classe ! Et quand tu vois tout ça, tu te dis que c'est incroyable ! Tu n'y comprends rien ! Genre comment il a pu créer un parachute avec des couettes ? Mais c'est incroyable ! Sakamoto rebondit sur les problèmes comme mon gros ventre sur le frigo ! Je demande le divorce ! Et vous pensez peut-être que Sakamoto va utiliser son style, son flow et sa force pour aider le monde entier, résoudre le conflit en Ukraine, supprimer ses compte twitter de merde, ou baisser le prix de l'abonnement Crunchyroll qui chie à la gueule des VF ? Non ! Vous pensiez vraiment que Sakamoto allait devenir un protagoniste de shonen ? Qu'il allait prendre le rôle de Sébastien dans Black Butler ? Vous pensiez sérieusement qu'il allait se passer quoi que ce soit de signifiant dans la série ? Laissez-moi plutôt vous dire ce que la série est vraiment ! Un épisode est sur un voyou obèse qui déteste Sakamoto, mais qui finit par l'aimer et se convertir en humoriste, un autre épisode est sur un petit gros qui se fait harceler et qui travaille au McDo, sauf que Sakamoto vient le sauver en souffrant avec une paille dans l'oreille des agresseurs, et en leur jetant du sirop dans les yeux, encore un autre épisode, t'as un lycéen, qui m'a tout l'air d'avoir 45 ans, qui mène la vie dure à Sakamoto, etc, etc... Tout ça, c'est la vraie histoire, ne vous y méprenez pas ! Et c'est dès que j'ai commencé à voir des gens se blottir contre des saints géants qui étaient en fait les rideaux de la classe, que j'ai commencé à penser... Aaaaah, j'aurais dû écouter ma maman ! Qu'est-ce que je fais ici ? Pourquoi je suis encore au chômage, putain ? Sakamoto ne fait pas vraiment grand chose pour évolutionner notre visionnage, il passe son temps à résoudre des problèmes stupides avec style et ses camarades de classe, et la plupart d'entre eux implique souvent de voir Sakamoto avoir du style, du flow et de l'élégance pour éclaircir la situation, ou simplement jouer au jeu du croco, lancer des pierres, ou manger les échantillons des supermarchés, quand c'est moi qui le fait, c'est tout de suite moins stylé par contre ! Mais il y a ces autres épisodes où la tension monte pour je ne sais quelle raison, un vieux gars de 25 ans qui ne fait que redoubler décide de prendre Sakamoto pour cible, et rien qu'à sa tête, ça se voit que c'est un fils de pute ! Pas qu'il est méchant, mais qu'il veut foutre la merde ! Et je pense qu'en vrai, c'est pire qu'un antagoniste ! Ces épisodes sont là pour rappeler qu'il se passe des choses, que les personnages évoluent, et que oui, une histoire se trace dans tout ce quotidien loufoque et incroyable ! Le voyou du début est maintenant devenu un humoriste pas drôle, un youtubeur quoi ! La fille amoureuse de lui a maintenant plein de copines, le petit gros harcelé a maintenant sa place dans la classe, a des amis, les petits voyous d'à côté ne fument plus, tellement que le principal pensait les choper, sauf qu'ils faisaient des bulles ! Et sans t'en rendre compte, l'animé devient… Hum… Comment dire… Profond… L'animé commence à être sérieux dans certains points, à avoir de l'impact ! Pas comme Genshin Impact, parce qu'on se douche ici, mais comme une morale générale ! Les personnages se dessinent un peu mieux face à la caméra, les fins d'épisodes sont plus durs de sens ! Et ça nous dérange pas tant que ça, car même en plein dans les aventures de Sakamoto, bah y'a toujours eu des leçons et des morales, c'est juste qu'elles étaient données avec humour et simplicité ! Et ça, c'est la mission de cet homme ! Donnez le meilleur de lui et de vous même, avec classe et simplicité ! Même dans des moments où les choses sont trop dures et douloureuses pour le dire avec des mots, Sakamoto ne flanche pas, il rassure tout le monde, assure son show et donne sa leçon de vie ! Et euh, je sais pas comment vous dire ça, mais c'est beau putain ! Oh c'est tellement beau ! Sur le pas du temps, y'a marqué qu'on finit à 15h30 monsieur, on peut sortir ? Sakamoto est une excuse marrante pour se moquer de tous les clichés protubérants de la Japanimation, c'est l'extériorisation et la représentation du style comme on se l'imagine, comme on voudrait l'être en fait ! Un règlement de compte avec lui devient un combat incroyable et spectaculaire, qui te donne envie de voir un vainqueur se tenir debout face aux autres ! Et en plus avec tous ces plans stylés, ces mises en scènes qui sont là pour alimenter ta hype, te faire espérer, mais tout ça sans quand même perdre l'esprit de la série ! Il n'y a rien de plus stylé que de voir quelqu'un surmonter les difficultés en quelques temps ! Quand tu vois un personnage faire en un instant ce que les autres prennent mille ans à faire, tu te dis ouais, ce mec est fort ! Quand tu vois Vegeta démolir des cyborgs qui causaient tant de mal à Goku, tu remarques son évolution fulgurante, putain ce mec est fort ! Et on nous le fait facilement comprendre tout en alimentant notre divertissement, contrairement à tous ces nouveaux animés comme Spy Classroom, qui a besoin de montrer 300 fois qu'un personnage est fort alors qu'on pouvait déjà s'en douter ! Ah les gens, il va les déverrouiller tous en même temps, il va les jeter comme ça ! Je vais l'insulter s'il fait ça ! Voilà, gros pide de p... Sakamoto utilise constamment les mêmes procédés et de façon intelligente ! La compétence dont fait preuve ce grand homme n'est pas bien différente de Vegeta qui écrabouille des têtes de cyborgs ! Il y a un problème, un problème récurrent dans les écoles japonaises, qui est le harcèlement, et ce n'est pas rien quand même, et dès les premiers instants, Sakamoto s'en moque ! Il prend le problème au sérieux, mais reste un frein au plaisir malsain, censé procurer du réjouissement aux harceleurs ! Ainsi, plus qu'une vanne, plus qu'un personnage, Sakamoto est un message et une représentation ! C'est l'exemple d'une personne développée et consciente de soi, qui se retrouve en face de l'idiotie humaine ! Il est donc la réponse passive au problème, et la solution amusante qui s'offre à nous ! Parce que sérieusement, c'est juste trop drôle, et trop marrant de voir des gens essayer de rabaisser quelqu'un, mais échouer en les levant encore plus, le rendant encore plus populaire ! C'est un peu comme le running gag de la Team Rocket, mais en plus élaboré et beaucoup plus drôle, vu qu'ici on en a fait la thématique principale ! Toutes les situations vous feront rire, ou à minima vous feront sourire ! Qu'est-ce qu'un vaut que ces gens bizarres qui tournent autour du feu ? Un prof qui vous dit de vous déshabiller, la tour de pise, une fausse montre pour berner un vendeur de DVD portlo, Sakamoto qui pécho la daronne de son pote, oui c'est une jojo ref, des potes qui s'embrouillent en se jetant la balle, ce sont des contextes qui peuvent arriver, sauf pécho la daronne de votre pote ! C'est bon, j'ai bien démonté ta tente, mais on va pas de camping là ! Sakamoto est l'apothéose de tout ça, c'est l'envie, l'excuse parfaite pour devenir une meilleure personne, c'est l'acceptation, le pardon, la clémence, la bienveillance, même sans vraiment en parler, tu remarques la diversité des gens présents ici, il y a des beaux, des moches, des gros, des maigres, mais ce sont avant tout des gens de la classe, des gens avec qui Sakamoto a passé du temps, avec qui on a passé du temps, et j'ai été super étonné de voir que plus t'avances, plus tu trouves une vraie histoire, de vrais événements qui vont conclure toute cette comédie aux premiers abords bénigne, sans avoir fait attention, je me suis attaché à tous ces personnages, je me suis habitué à tout ce quotidien doux, sans penser au lendemain, et de cette farce, j'en ai tiré une leçon et des valeurs, telle est la mission entière de Sakamoto tout le long de l'anime, à donner un sens, une raison de vivre, et une histoire marrante et bourrée de sens que j'ai adoré suivre, Sakamoto n'est pas qu'une simple comédie, c'est une comédie qui raconte quelque chose et qui touche, Sakamoto est une expérience que je recommande à tout fan d'animé, fan de comédie ou fan de vécu, de petits animés de 2015 qui nous rappellent pourquoi on a commencé, et autant adhérer par la suite, c'est grâce à ce genre d'animé que Sakamoto, que les nouvelles générations et celles d'après se mettront aux animés, ce n'est pas un simple petit animé parmi tant d'autres, c'est l'animé que j'ai décidé de regarder et de vous parler, c'est disponible sur Crunchyroll si vous êtes curieux, c'est franchement très drôle, je dirais même que c'est masterclass, et ça fait très bien passer le temps, par contre pour une saison 2, oui, même après tout ce temps, à jamais, c'est mort, c'est mort, c'est mort, l'animé suit parfaitement le manga, le manga se finit pareil que l'animé, l'animé pareil que le manga, pas de chapitre en plus, rien, il y a juste l'épisode spécial qu'ils avaient mis dans le dernier coffret Blu-ray, où on voit effectivement Sakamoto à la NASA conduire une fusée, le truc est tellement paumé que j'ai trouvé ça sur Bibili, le… fin, Bibili Bibili, là le truc là, donc voilà, aucune saison 2, même si la fin était très frustrante, je suis d'accord, et vachement triste aussi, bref, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aller voir celle-là, parce que j'ai donné mon âme dedans, donc allez-y, car sur ce, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé, si vous n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager, ça me ferait vraiment super plaisir, quant à moi je vous dis à une prochaine vidéo, portez-vous bien, ciao bye ! Y'aurait une petite chemise, beau gosse, célibataire, youtubeur à plein temps, pas tout en même temps, voyons, tu veux l'autographe ? Oui, tu veux l'autographe ? Oui ? Je suis seul hein !